audio only voilà ce qui est marqué sur la miniature sur laquelle tu as cliqué et qui t'a conduit jusqu'ici pour voir ce podcast numéro 3 sur ma chaîne youtube daniel king pour cette troisième édition il ya eu un souci un souci technique dû à une des caméras celle qui était justement pointée sur moi qui a eu un souci et qui pendant l'enregistrement a commencé à bugger et du coup voilà pour des soucis techniques et des soucis même d'excellence j'ai préféré tout simplement ne pas mettre ma vidéo et aussi celle du pasteur china parce que ça ne faisait pas c'était pas cohérent c'était pas joli aussi de voir que le pasteur china et comme si c'était une fois qu'il parlait et tout donc du coup pour ces raisons techniques là et aussi pour un souci d'excellence et de qualité bah du coup j'ai opté pour audio only pour audio uniquement et je pense que la qualité la pertinence et la quintessence de cet échange avec le pasteur china reste d'actualité et c'est pourquoi j'ai tenu à maintenir cela mais de façon audio donc dans cet échange pasteur china va clairement nous donner des raisons pour lesquelles un chrétien devrait réussir c'est pourquoi le thème de ce podcast c'est chrétien et réussite donc sans plus tarder like partage abonne toi et surtout commente parce que dans les minutes qui vont suivre pour ce podcast court pertinent j'aimerais que tu puisses être très attentif sinon pour le reste je te donne donc rendez vous tout de suite après le jiggle à tout de suite salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast je suis encore une fois avec le pasteur china et on va aborder un thème encore très intéressant sur la réussite des chrétiens et voilà donc reste jusqu'à la fin et et si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et peut-être dans un prochain podcast on fera voilà une session de réponse à ces questions là donc sans plus tarder chaque le pasteur china et bonjour pasteur china bonjour daniel alors est-ce qu'un chrétien a le droit de réussir ou c'est pas fait pour nous en tant qu'enfant de dieu ok c'est une très belle question que tu poses et merci de me recevoir à nouveau donc sur ta chaîne youtube et nous allons parler d'un sujet passionnant parce que voyez vous la notion de réussite en général elle est elle est propre à chacune elle est propre à chacune et lorsqu'on regarde un petit peu certaines personnes pour eux réussir c'est terminer leurs études avoir la possibilité de s'acheter une petite maison une petite voiture ensuite se marier avoir deux enfants avoir un chien voire un chat si possible et s'ils ont un petit bout de jardin avec avec la maison et bien c'est très bien pour eux voilà la réussite donc la notion de réussite comme je dis elle peut être interprétée un peu par elle peut être interprétée un peu différemment mais lorsque on ouvre la parole du dieu on se rend compte en réalité que dieu a vraiment de grands projets pour nous des projets comme lui-même il dit des projets de paix des projets d'avenir des projets d'espérance on regarde la parole de dieu on voit que la bible dit que jésus s'est fait pauvre enfin que nous soyons riches on regarde certains versets comme je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme que tu sois en bonne santé on voit certains patriaches pardon comme par exemple Abraham qui était un seigneur qui avait de grands biens on voit son fils Isaac également qui avait de grands biens on voit Jacob qui avait de grands biens et on se dit mais en réalité mais dieu n'est pas du tout contre le fait de vouloir réussir d'avoir des biens matériels le tout en fait c'est de se dire à quoi ça servirait et pourquoi est-ce que on souhaiterait vivre ces choses là mais pourquoi alors aujourd'hui il y a encore des personnes pourquoi elles voient je sais pas la volonté de certains chrétiens manifeste de vouloir réussir comme étant peut-être même un truc charnel limite un chrétien païen limite si on peut dire ça comme ça je suis d'accord en fait cela relève de la religion la religion nous a appris en fait que plus on est pauvre et plus on plaît à dieu voilà plus on est pauvre et en fait moins on a la possibilité de se corrompre alors que c'est pas vrai il y a certains en fait qui ne se corrompent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire mais Dieu sait quand il regarde leur coeur mais que c'est un vendu comme on dit c'est un vendu c'est juste qu'il n'a pas les moyens de sa politique et c'est pour cela aussi que peut-être que Dieu permet encore que cette personne ne s'en sorte pas mais la vérité c'est que lorsqu'on regarde la parole de Dieu il n'y a aucune aucune contrainte à rester pauvre au contraire Christ est venu mourir sur la croix pour nous afin que nous soyons libres mais vraiment libres, libres de prospérer, libres d'atteindre les niveaux que nous souhaitons atteindre donc en fait il n'y a pas de curseur limitant dans la prospérité en fait lorsqu'on regarde la parole de Dieu elle s'adresse à tout type de personnes là où ta foi te permet de mettre le curseur c'est ce niveau là que tu peux vivre maintenant si dans ta tête on t'a toujours appris que plus tu es pauvre mieux c'est, ne cherche pas à prospérer, ne cherche pas à la réussite c'est sûr que tu vivras une certaine qualité de vie où tu feras tout pour payer tes factures donner le minimum à tes enfants et puis en fait c'est ce que tu pourras faire parce que c'est là où tes pensées, ta mentalité se sont arrêtées alors que lorsqu'on regarde la parole de Dieu il n'y a aucune limite il n'y a aucune limite les limites c'est nous-mêmes qui nous les mettons mais il n'y a aucune limite Christ est mort sur la croix pour nous Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et il nous a rendu libres, libres de prospérer libres d'atteindre les niveaux que nous souhaitons atteindre Justement pour atteindre les niveaux qu'on aimerait souvent atteindre c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont déjà atteint certains niveaux et justement par rapport à ça je sais que le 30 septembre il y a un événement qui est organisé ici au 33 Roussaillon à l'église est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision par rapport à cet événement et pourquoi investir en soi pour un tel événement ? Ok, en fait vous ne pourrez jamais prospérer au-delà de votre cerveau au-delà de votre mentalité vous ne pourrez jamais prospérer au-delà de ça vous commencez d'abord à prospérer au niveau de votre mentalité et ensuite le matériel suit donc cet événement que nous voulons faire c'est pour pouvoir expliquer aux gens ce que Dieu dit par rapport à la prospérité vous voyez Jésus dit lui-même qu'il est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance dans certaines versions on dit est l'abondance donc vraiment qu'il soit dans l'abondance donc c'est un souhait de Dieu que nous soyons dans l'abondance et lorsqu'on s'assoit un petit peu et on dit nous sommes des enfants de Dieu Dieu est dans l'abondance lorsqu'on voit la description du ciel on dit que les routes sont pavées d'or donc ça veut dire que l'or est un matériau commun au ciel ce qui aujourd'hui pour nous fait partie des matériaux les plus précieux, les plus prestigieux en fait c'est des matériaux communs au ciel lorsqu'on regarde un petit peu la construction de la nouvelle Jérusalem dans le livre d'Apocalypse on voit les fondations sont faites avec des pierres précieuses donc en fait c'est des choses qui sont absolument banales pour le ciel Dieu n'est pas contre la prospérité des gens ce qui compte pour le Seigneur c'est les motivations du cœur pourquoi tu veux devenir riche ? si c'est pour devenir riche et se pavaner partout tu n'es pas en accord avec la pensée de Dieu pour l'homme mais si tu veux être riche pour Dieu riche en accord avec les principes bibliques riche pour financer le royaume de Dieu riche pour aider les autres à s'en sortir riche pour être une source de bénédiction Dieu n'est absolument pas contre ça au contraire mais pourquoi alors aujourd'hui en fait quand on t'entend parler c'est clair c'est normal mais pourquoi aujourd'hui il y a comme même au sein de l'église une certaine objection face à cette façon de voir pour toi c'est quoi le souci ? et même en dehors de l'église certains parlent même souvent de l'évangile de prospérité mais pourquoi cette objection là ? je crois qu'on doit avoir partout les yeux de la foi partout les yeux de la foi et pas les yeux humains et les yeux des hommes on doit tout voir au travers de la parole de Dieu certains se disent en fait que ils n'ont pas aspiré ces choses parce que plus ils sont pauvres et mieux c'est alors que pas du tout pas du tout la parole de Dieu n'a jamais fait l'apologie de la pauvreté au contraire Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis pour que nous soyons riches pour que nous soyons pour que nous soyons dans l'abondance c'est pour ça qu'il est venu sur la terre et malheureusement c'est des courants religieux et des courants humains parce que certains se disent si je n'ai pas beaucoup en fait je ne vais pas me corrompre mais c'est une façon de voir qui est humaine la personne compte sur ses propres forces moi je dis je compte sur Dieu je compte sur la parole de Dieu et la parole de Dieu est mon garde-fou ce n'est pas parce que Dieu m'amène dans l'abondance en fait que je suis en dehors de la parole de Dieu la parole de Dieu reste mon garde-fou que j'ai peu ou que j'ai abondamment la parole de Dieu est mon garde-fou et c'est la parole de Dieu qui va me garder et me maintenir avec des motivations saines ce n'est pas parce que je me dis parce que j'ai moins je vais avoir des motivations saines non et d'ailleurs lorsqu'on regarde bien la plupart des personnes qui sont dans des milieux très pauvres elles sont aussi dans un milieu où les gens sont très méchants et la pauvreté est souvent bien vue dans un milieu où les gens sont méchants on ne voit pas les gens prospérer dans des milieux où les gens sont méchants et plus les gens sont méchants et en général ils sont pauvres voilà je enfin je ne veux pas être dans la généralité mais lorsque nous avons une envie de réussir d'être dans l'abondance en accord avec ce que la parole de Dieu dit il faut aussi laisser le Seigneur travailler nos motivations pourquoi on veut être riche pourquoi on veut vivre dans l'abondance parce qu'on veut être une source de bénédiction parce qu'on veut être une solution pour quelqu'un parce qu'il y a des choses à faire parce qu'on a accepté de ne pas regarder simplement à nous mais on doit monter monter des structures on doit aider des programmes et des protocoles de recherche il y a des gens aujourd'hui la médecine les aide parce qu'il y a des personnes qui ont donné il y a des personnes qui ont légué des fortunes pour que la médecine puisse avancer et si nous on est dans notre dans nos quatre murs et en train de compter sur nos propres forces oui on n'a pas besoin d'être riche mais qui va aider il y a des orphelinats qui ont besoin d'être construits la fois que vous avez crié l'orphelinat il faut bien nourrir les enfants comment on fait c'est pas avec ton salaire de 2000 euros 3000 euros 4000 euros que tu vas arriver à réussir à faire tout ça donc Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction et c'est toutes ces choses que nous voulons aborder lors donc de notre conférence que nous faisons qui s'appelle Potentiel et nous allons recevoir donc une femme que Dieu utilise beaucoup dans ce domaine là donc Christelle Jackson qui viendra et qui va encore nous enseigner des choses par rapport à ce que Dieu dit de la réussite donc du coup Pasteur Tina les personnes qui ont du mal avec qui ont problème au niveau de leur mentalité par rapport à cette volonté même de Dieu en fait de nous voir réussir qu'est-ce que toi tu peux leur dire quels conseils tu peux leur donner alors donc je fais un peu de pub s'ils sont dans la région lyonnaise je les invite vraiment à venir à notre séminaire donc du 30 septembre donc qui aura lieu à 14h au 33 rue Louis Saillant sinon bon passer cette petite minute de pub je dirais vraiment qu'il faut qu'ils demandent au Seigneur la révélation de sa parole et d'accepter d'écouter d'autres enseignements peut-être dont ils n'ont pas l'habitude il y a de très très bons enseignements sur la prospérité dans le milieu francophone et plus ils vont être exposés à ces choses et plus la mentalité va s'ouvrir il faut comprendre que Dieu ne veut pas simplement notre prospérité financière Dieu veut notre prospérité à tous égards c'est-à-dire une prospérité spirituelle prospérité dans l'âme et ensuite prospérité financière donc c'est un tout ça va tous ensemble ça va ça va tout ensemble vous ne pourrez jamais prospérer financièrement au-delà de la prospérité de votre de votre cerveau de votre mental de votre mentalité de ce que vous avez accepté comme étant vrai pour vous s'il y a des choses que votre mentalité n'a pas encore accepté en fait vous ne pourrez pas prospérer même si vous le souhaitez c'est pour cela que il faut s'exposer à la parole de Dieu il faut lire régulièrement j'encourage également à faire une véritable étude biblique parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des enseignements mais c'est aussi important de découvrir ce que la parole de Dieu dit de vous-même donc vous prenez un cahier vous prenez un stylo et vous faites une analyse de tous les versets bibliques qui parlent donc d'argent de prospérité et je vous assure il y en a beaucoup dans la parole de Dieu et donc si vous faites cette étude biblique vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer par vous parler par vous expliquer des choses et je crois qu'il faut vraiment le faire voilà c'était le mot de la fin pour moi ok merci beaucoup pasteur Tina et à toi qui nous as regardé l'invitation elle est lancée rendez-vous le 30 septembre pour la conférence avec Christelle Jackson et les pasteurs Yvon et pasteurs Tina Moukhetou pour seulement 24 euros vraiment ces données et le thème c'est développer la mentalité de ceux qui atteignent les sommets si tu veux atteindre les sommets vraiment sois à ce rendez-vous sinon pour le reste que Dieu vous bénisse ciao ciao merci d'avoir suivi ce podcast je te donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro abonne-toi like partage et n'oublie pas de laisser un commentaire donne-moi tes avis tes impressions et aussi pose toutes tes questions qui feront probablement l'objet d'une prochaine vidéo de notre podcast allez on se donne rendez-vous très prochainement bye bye abonne-toi Sous-titrage ST' 501